Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. Anne-André a fait l'introduction. Il y a Stéphanie Villeneuve qui est partie quelque part, se faire faire des mèches pour une semaine. Donc c'est Anne-André qui prend la relève. On va parler à la mairesse de Longueuil, comme on l'a dit. Il faudrait parler d'autres choses qui est d'itinérance aujourd'hui. On va faire aussi un programme pour aider les jeunes, un programme de mentorat. On utilise des cégepiens pour aider des jeunes à l'école et je pense que ça donne d'excellents résultats. On va revenir sur la question un peu plus tard dans l'émission. Donc Robert Baudry, responsable du dossier de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal. M. Baudry, bonjour. Bonjour M. Dutte-desac. Alors vous avez une annonce à faire, puis on va les prendre l'un après l'autre. Oui, on va les prendre l'un après l'autre parce que ça va être l'accumulation de diverses mesures qui vont nous permettre de sortir de cette crise-là. On parlait tantôt du point de rupture. Ça fait longtemps qu'on est dans une situation très critique à Montréal, même pas juste à Montréal. Puis vous le voyez, vous allez parler avec Longueuil, mais on peut aller jusqu'à Rimouski où il y a des gens qui sont en situation d'itinérance. Ça fait qu'il faut trouver des solutions. Ce n'est pas la panacée, ce qu'on annonce aujourd'hui, mais c'est un pas de plus pour offrir une alternative pour sortir de la vie. Alors 60 unités pour 10 000 personnes. Non, en fait, il y en a 5 000 à Montréal. On est rendu à 5 000. Non, 10 000 au Québec, vous avez raison. 5 000 à Montréal. Donc, sur ces 5 000-là, il y en a qui sont, par exemple, dans des ressources, donc qui ont déjà des places, par exemple, en refuge. Ça fait que là, c'est le jeu de l'entonnoir. Puis à un moment donné, il y en a une partie qui n'a pas d'autre choix que se retrouver dans les tentes ou qui se retrouve aussi dans des refuges d'urgence, mais qui étaient prêtes à obtenir un logement. Donc là, ce qu'on veut, c'est un trait d'union entre le logement social, des fois, qui peine à sortir parce que ça prend du temps, développer un projet, et les tentes ou le refuge pour que ces personnes-là puissent se stabiliser, obtenir des services. Donc, deux projets de 30 unités qui vont se déployer rapidement. Là, on souhaite le déployer d'ici mars. Des unités modulaires. Oui. Comme les écoles. Comme les écoles. Quand on manque de place. Et souvent, il y a des profs qui sont heureux d'avoir des unités mobiles parce que c'est plus moderne. Il y a l'air climatible. Comment, d'abord, là, les terrains ne sont pas choisis. Non, pas encore. Moi, M. Baudry, je sais que vous faites de votre mieux, là, mais je me dis, il y a 2000, on est 2024, là, on arrive avec 60 unités, on en a 5000, 10 000 au Québec. C'est long, c'est lent, c'est… Ça prend du temps, puis la situation est vraiment en croissance, puis elle a été en croissance très rapidement. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même ouvert près de 1600 places, là, rapidement. On avait 900 places, on a ouvert à peu près 700 très, très rapidement en refuge d'urgence, puis on continue à essayer d'en ouvrir puis de les stabiliser. Fait que si on ne faisait que ça, je suis d'accord avec vous. Mais ça, c'est supplémentaire, puis ça vient s'ajouter aux autres mesures. Et c'est 60 au départ, mais si on voit que ça se déploie rapidement, parce que là, on parle d'un horizon de six mois, si on est capable d'aller faire des plus grosses commandes par la suite puis d'en déployer beaucoup plus, on va le faire. Pour les terrains, on a une banque de terrain à Montréal, les arrondissements des banques de terrain. On a déjà commencé à regarder ce qui serait possible. Pas près des écoles? Non, mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir... C'est du logement social. Pas près des garderies? On fait attention. Mais on s'entend à Montréal, là. Il y a une bonne densité. Puis les écoles puis les garderies, ça bouge. Il y en a des nouvelles qui se construisent aussi. Donc l'idéal, c'est vraiment de penser à l'infrastructure. L'infrastructure qui, elle, doit être adaptée sans débordement. Comment vous allez choisir les gens? En fait, on va travailler avec les groupes communautaires, avec le CIUSSS aussi, le réseau de la santé. C'est comme gagner à la l'auto, là? Bien, un peu comme ce qu'on fait avec l'OMHM, là, pour le logement social, le logement subventionné. Et c'est pour ça que l'OMHM est notre partenaire aussi dans ce dossier-là. Ils sont habitués de développer ce type de projet-là puis de les gérer au niveau des loyers. Après, bien, il va y avoir nos groupes communautaires aussi qui vont faire le référencement. Mais juste parce que la question est importante, ça va nous permettre de décharger peut-être des refuges qui sont surchargés puis qui débordent sur l'espace public. Donc d'aller chercher des gens qui sont prêts dans ces refuges-là, les mettre dans les modulaires, puis après, bien, d'ouvrir des nouvelles places pour ceux qui sont actuellement dans la rue. En bout de ligne, vous comptez en ouvrir combien? Là, on parle de 60. Ça va dépendre vraiment de la façon dont ça fonctionne, mais je pense qu'on peut aller plus ambitieux que ça parce que, vous l'avez dit, 5 000 personnes dans la rue. Après, ce n'est pas juste ce type d'installation-là qui va y répondre. Mais pour l'instant, je n'ai pas de chiffre. On va le monitorer puis on verra par la suite. Qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu sais, on parle d'itinérants. Je vais en parler avec Catherine Fournier. Il y a des itinérants, là, on ne fera pas d'angélisme. Il y en a des pas fins. Ils ne vont pas bien. Il y en a des violents. Il y en a qui sont victimes de violences à la maison. Ça a déferlé puis ils ont été mal chanceux dans la vie. Il y a toutes sortes de profils. Comment se fait qu'on en a autant? D'où ils viennent? D'une part, il y a eu l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation des loyers. Moi, j'ai travaillé 15 ans dans le Centre-Sud en itinérance, en toxico, justement. Puis on en avait, sauf que les personnes pouvaient se trouver un 3,5 ou un studio, puis c'était achetable, c'était louable. Ça fait qu'ils se stabilisaient automatiquement. Là, les loyers, ils ont conversion des maisons de chambre, développement de, tu sais, faire de la spéculation sur le logement. Ça fait en sorte que plein de monde se sont retrouvés dans la rue. Aussi, les drogues sont pas mal plus rough qu'avant. Avant, tu sais, on avait des opioïdes qui étaient, bon, un peu plus héroïne, un peu de cocaïne. Là, on a des drogues de synthèse, des affaires qui sont faites dans des baignoires sales, qui sont vendues pour presque rien, puis les gens deviennent hyper accros rapidement et se désorganisent la santé mentale. C'est pour ça qu'il faut développer de l'infrastructure d'habitation, mais il faut aussi du soin. Il faut du soin à personne, tu sais, les hôpitaux doivent s'adapter, les cliniques doivent s'adapter. – Mais regardez ce que nous, on a fait, là. On a fui le parc Émilie-Gamelin. On a fui. Tout le monde est heureux de ne plus aller travailler là. Les gens qui habitent quelque part, là, on ouvre un refuge. Tu sais, Benoît Labre, il n'y a pas longtemps, Lionel Carmen clamait « On sauve des vies! » Ils se rendent compte que c'est en train de saccager tout un quartier, saccager l'école Victor-Rousselot, le rapport au marché à Troiteur, même le Pétro-Canada. Il n'y a plus personne qui veut aller faire le plein d'essence, là. Vous savez, ça a des conséquences. On dirait que vous, tu sais, vous prenez des décisions, puis, ben, elles viennent que pourra, puis on verra bien ce que ça donne. – Ben, en fait, il y a des décisions qui sont prises dans les situations d'urgence qu'on a abordées tout à l'heure, cette croissance rapide des personnes. Puis après, tu sais, il y a une certaine époque, le réseau communautaire était le débordement de la santé. Tu sais, on s'assortait de la santé, puis le réseau communautaire récupérait, puis il était capable de gérer. Sauf que là, le réseau communautaire est sursaturé, puis il y a un débordement vers l'espace public. Fait que la solution est où? D'une part, de donner des moyens au réseau communautaire, d'une part, d'adapter les réseaux de santé, mais aussi de démultipuler des petits projets. Parce que souvent, ben, c'est ce qu'on avait avec la bonnaissance de l'Ordre, c'est l'envergure du projet. Il ne pouvait pas gérer autant de monde qui arrivent en même temps. Fait que ça débordait dans l'espace public. Si on est capable, de façon acupuncture, de faire divers projets, ben, monsieur et madame, qui habitent, par exemple, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, qui se fait vincer une petite retraite, au lieu d'aller se retrouver au centre-ville, où tous les services sont, a, dans son secteur, une option de rechange. Ben, c'est ça qu'il faut donner, des options de rechange, puis à petite envergure. Pas mêler les choses non plus, chaque projet ne se valent pas, mais on a du travail à faire, on va être meilleur là-dessus. On s'en était parlé, monsieur Baudry, le rouvrir des hôpitaux psychiatriques, pas pour torturer, pas pour battre personne, mais pour soigner. Et les gens qui ont des problèmes de toxicomanie, de santé mentale, présentement, là, on les laisse traîner dans la rue, on les laisse chier dans la rue, on les laisse vivre, dormir, baiser, tu sais, un, ça pollue l'environnement, là, je suis désolé, là, mais personne ne veut avoir ça. Tous les, tu sais, les bien-pensants, là, des fois, ils sont tolérants, m'a t'en envoyé dans ta cour, sur ton balcon, chez vous, tu viendras nous en parler après. Non. C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir aussi le pouvoir de dire, là, mon ami, on te poigne, on t'embarque, on t'aide, on te ramène à la réalité un peu, puis on va te soigner. Bien, quand je parle du réseau de la santé, de s'adapter, c'est un peu ça aussi, c'est d'accueillir des cas complexes et difficiles, parce que des fois, le réseau de la santé... Non, non, allez les chercher, là. Oui, oui, non, mais c'est ce que je dis. Parce qu'accueillir, il faut qu'ils décident de venir. Mais le réseau communautaire est bien prêt à travailler avec le réseau de la santé, justement, pour référer rapidement. Actuellement, il faut faire un P38, je pense, c'est quelque chose d'assez complexe pour qu'une personne reçoive des soins. Donc, il y a du travail à faire à cet égard-là. Mais encore, il faut, tu sais, qu'on ait des hôpitaux pour les accueillir. C'est là que je parlais tout à l'heure d'infrastructures adaptées aussi qui peuvent répondre à cette population. Moi, ce qui m'inquiète dans votre affaire, vous savez, je suis un inquiet. Oui. Office de consultation publique de Montréal en charge des consultations. Hey, si on vous dit, j'en veux pas chez nous, allez-vous écouter les citoyens? En fait, c'est pas un référendum, une consultation. Une consultation, c'est de voir, bien, dans quelles conditions on peut le faire? Parce que, tu sais, à l'époque, le logement social, c'était ça. Les gens disaient, des HLM, on n'en veut pas, ça amène les pauvres. Aujourd'hui, fort heureusement, qu'on a prémuni le fait de faire en sorte que des personnes qui habitent un quartier peuvent dire, on veut pas que d'autres personnes viennent habiter notre quartier. Mais il faut qu'on se donne des critères. Il faut qu'on se donne des critères qui vont faire en sorte que ça va bien s'intégrer puis que ça débordera pas dans l'espace public. Puis ça, je pense que c'est pas juste des bien-passants. Moi, j'ai mes citoyens qui subissent énormément de situations difficiles. Mais ils me disent toujours la même chose. On veut aider. On veut aider. On veut que vous nous aidiez. On veut aider, mais on veut que les enfants puissent aller jouer au parc. Exact. Et pas se poigner des seringues. Et de voir du monde fourrer ensemble. Puis on veut qu'il y ait la ville où les gouvernements puissent répondre aux besoins de nos enfants quand ils seront des adultes plus tard. Est-ce que le gouvernement répond à vos besoins? Bien, je vous dirais que, eux comme nous, la situation est très, très grande. On tente des choses. Ils tentent des choses. Puis je pense qu'il faut qu'on monte d'un échelon tout le monde ensemble. Mais il faut que les gens soient un peu plus humbles. Tu sais, Lionel Carman, là, en descendant. Puis il disait, là, là, ouvrir à côté d'une cour, d'école, un centre, on vous le dit, c'est pas une bonne idée. Les citoyens vous l'ont dit. Les familles vous l'ont dit. Les commerçants vous l'ont dit. Et six mois plus tard, vous allumez. On va dire, ah bien oui, gardons. Ils chient partout. Ils baissent devant des enfants. Ils prennent de la dope. Ils saccagent le quartier. À un moment donné, il faudrait que ça soit avant de prendre des décisions. Oui. Bien, dans ce cas-là, vous voyez, tu sais, nous, ce qu'on avait permis à la Maison Bonneur-Arbre, c'était le logement. Puis après, se sont ajoutés des services où la Ville n'a pas de poigne là-dessus. Ça vient du gouvernement. On a voulu tout de suite mettre des mesures pour atténuer l'impact de ces services-là. Encore, je reviens. La question est de savoir, c'est pas le service. C'est le fait qu'il y a trop de monde qui y vont puis que ça déborde dans l'espace public. Mais il y a d'autres projets qui sont près d'école. Oui, c'est le service d'à côté d'une école. Oui, mais il y a d'autres projets près d'école qui fonctionnent bien parce que, justement, les envergures de projet sont plus petites. Il y en a. Ça existe. Dans Ville-Marie, on en a. Dans l'est de l'arrondissement, il y en a. Je pense que les gens tolèrent. Les gens ne veulent pas avoir l'air intolérants. Mais je pense qu'on leur impose les affaires qui sont... Tu sais, Benoît Doré est venu me dire, ces enfants-là verront rien qu'ils n'ont pas déjà vu. Non, non, non. Ça, honnêtement, puis on a fait la demande, justement, de déplacer le centre de jour. On veut protéger nos enfants. L'avez-vous attrapé par le collègue, Benoît Doré, pour dire, là, Benoît, viens ici. On a collaboré ensemble, M. Doré et moi. M. Doré, il reçoit... Qu'est-ce que ça veut dire, collaborer? M. Doré reçoit ses citoyens, puis il travaille pour son monde. Ça fait longtemps qu'il est maire. Oui, je sais. Puis il se fait réélire, puis il travaille pour son monde. Puis il reçoit les situations de la part de ses citoyens. Puis on est le seul gouvernement où il y a des périodes de questions où on reçoit les citoyens chez nous. Ça n'arrive pas au provincial, ça n'arrive pas au fédéral. Puis il répond à ces citoyens-là. Puis c'est lui qui a signé la lettre pour la demande de déplacement de service. J'espère, mais en retard. Il a dû le faire avant. Non, parce qu'il a essayé de mettre en place des mesures, justement. Il a essayé sur le dos des citoyens puis des familles de Saint-Henri. M. Doré s'est impliqué dans ce dossier-là comme jamais. Il a pris une mauvaise décision. Il a pris une mauvaise décision. Encore là, on nous attribue une décision qui est une décision qui est financée par le gouvernement provincial. Je comprends. Dernière affaire, là, parler d'étinérance. Oui. Le CPE de Petit Palais, dans le quartier chinois, est-ce qu'il y a encore besoin d'être accompagné par des policiers pour faire des balades? On a rajouté de la présence policière dans le secteur, de la présence des mises. Non, mais il n'y a pas de refuge à côté. Je veux dire, c'est ça l'enjeu, là. C'est que là, c'est des personnes... Oui, il y en avait, mais il n'y en a plus depuis longtemps. Depuis longtemps, il n'y a plus de refuge. Non, mais ils sont installés. Ils sont encore là. C'est pour ça, justement, qu'il faut démultiplier les petits projets pour que ces personnes-là n'aillent pas dans la rue. C'est comme si on était impuissants devant quelques... Tu sais, les itinérants, là, il y en a, je l'ai dit, qui sont mal chanceux, qui ne sont pas qu'ils. Il y en a des bombes. Il y en a des violents qui rentrent dans les restaurants, qui se servent, puis qui parlent, puis qui volent. Il faut être intraitable, il faut envoyer la police. Mais on n'est pas intraitable. Mais il faut le faire. Mais non, mais j'avais fait des aguerres ici, là, puis là, il est comme ça aussi, parce que là, il disait, c'est des décisions politiques, eux autres qui appellent la loi. Puis là, la loi fait que, bien, tout le monde est à la merci des décisions d'itinérants de où est-ce qu'ils vont se shooter, où est-ce qu'ils vont se faire un blowjob, où est-ce que, tu sais, il y a des enfants, là. On a quand même le droit de vivre à Montréal. On a quand même, justement, des infrastructures pour que ces gens-là soient à l'intérieur, puis pas dans l'espace public, puis qu'on les soigne, puis qu'on leur donne des services. Est-ce que Lionel Carman est la bonne personne pour gérer le dossier? Lionel Carman, on collabore très bien, lui et moi. Est-ce qu'il est la bonne personne pour gérer le dossier? Le premier ministre juge que c'est la bonne personne. Je juge qu'il fait un très bon travail. Vous, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que vous êtes là-dedans? Oui, ça fait, moi, à peu près 20 ans. Il n'y a pas de résultat, là. Ça va pas bien. C'est partout, là. Ils ont saccagé plein de... Puis ils ont besoin d'aide. Il y en a qui ont besoin d'être arrêtés. Mais je pense qu'on doit sortir la personnalisation parce que collectivement, on a une responsabilité par rapport à ça. Est-ce qu'on fait tout bien? Non. Est-ce qu'on veut faire mieux? Oui. Puis on va continuer à travailler. Ça, c'est une réponse de poétien. Est-ce que je suis parfait? Non. Non, mais parce que vous me posez la question. Vous me posez la question. Ça fait 20 ans que vous êtes dans le dossier. Oui, j'ai mis ma pierre dans ce dossier-là, comme bien d'autres personnes l'ont fait. Puis je vais continuer à la mettre. Mais quand les gens vous disent, à côté de l'école, Benoît Larbe, à côté de l'école, allumé, réveillé, on vous le dit. Vous nous attribuez une décision qui était pas à l'âge. Mais vous, vous auriez pu appeler Lionel puis dire, Lionel, excuse-moi de te réveiller parce qu'il dort. Puis excuse-moi de te réveiller, Lionel, mais ça, c'est une mauvaise décision. Puis Montréal, on va subir les conséquences. Encore là, on a ces discussions, des décisions qui sont prises. Puis on tente vraiment de le travailler pour justement que les infrastructures peuvent s'adapter sur le territoire. C'est pas facile. À Montréal, là, on a beaucoup de services. Je le sais que c'est pas facile. Je le sais que c'est pas facile. Mais en même temps, là, trouvez-vous ça normal que des petits pits de CPE aient besoin de protection policière pour se promener dans les rues de Montréal? Je pense qu'il y a personne qui trouve ça normal. Puis qu'il y a personne qui trouve ça acceptable. Moi, j'ai deux enfants, là, puis je veux dire, je les ai envoyés à la garderie puis je serais le premier inquiet. Puis tu sais, tu veux partir travailler la tête en paix. Exact. Ces parents-là l'ont pas. C'est pour ça que... Mais on fait rien, là. Non, on fait pas rien. Puis les itinérants sont rois et maîtres. Non, on ne fait pas rien. Puis ils vont aller chier dans la côte du CPE. Puis ils vont aller fumer du crack à côté du CPE. Puis on protège pas les enfants. Mais vous le voyez, aujourd'hui, on apporte des nouvelles solutions. On veut en démultiplier des solutions comme ça. On peut pas dire qu'on fait rien, mais est-ce que... Moi, je veux être positif, là. 60 unités pour 5 000 itinérants. C'est pas la panacée. C'est parce que c'est pas un nouveau problème, M. Beaudry, tu sais. Non, c'est pas un nouveau problème. Là, on est là. Ben, coudonc, il était temps. Mais on accélère le développement du logement social. Il y a une super belle annonce qui a été faite de la part du provincial pour les unités préfabriquées. Ah, enfin, on va faire des unités préfabriquées avant Montréal. Ça va aller plus vite développer du logement social. Les consultations, l'Office de consultation publique, là, si les citoyens veulent s'impliquer, dites-vous que ça va se faire chez Pereira et qu'on va pouvoir commander. On a fait le ménage là-dedans. Maintenant, on a Philippe Bourque, je pense qu'il n'a rien à se reprocher, qui est président de l'Office de consultation publique. Fini les lunchs sur notre bras, là. Fini les lunchs sur le bras de quiconque. Oui, parce qu'il y a de l'argent, vous en cherchez de l'argent partout. Oui, puis on gère les fonds publics, puis on a une responsabilité. Parfait. Robert Baudry, merci. Merci, M. Dutrisac. Bonne chance. Merci beaucoup.